Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc après, vous savez comment je suis, ça vient comme ça. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, j'ai la sexualité. Mon corps qui a sauté. Ah, j'ai la rivalité sexuelle. Donc là, on parle d'hommes rivales dans la sexualité. Donc là, j'ai de l'attente vis-à-vis de deux hommes ou pour deux hommes. Qui, il faut avoir vraiment de la patience. Je sais pas, je vois ces deux hommes, deux hommes de cœur. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont très branchés aux sexualités. Mais pour ces deux hommes, on parle qu'il y a de l'attente. Donc on parle encore d'une période de deux mois. Que quant à leur sexualité, il faut rester dans la patience. Aussi par rapport, j'ai l'impression, à de la communication. J'ai aussi, j'ai la naissance de quelque chose de spirituel. Vis-à-vis de ces deux hommes en lien avec leur sexualité. Des conversations aussi de cœur. Où il faudra vraiment s'écouter. Donc là, on te dit, c'est long, oui. Mais tu auras du bonheur et une harmonie à terme. Donc on dit ça. Mais c'est vrai qu'il y a de l'attente. On parle aussi de la naissance, de quelque chose qui va harmoniser soit des mamans avec quelqu'un sentimentalement. Mais il y a aussi un bonheur, une harmonie avec des enfants. Des choses comme ça. Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que, moi, vis-à-vis de deux hommes, il y a de l'attente. Comme si c'était long, hein, pour avoir quelque chose. Après, ça peut être ces deux hommes qui attendent eux aussi quelque chose. Mais c'est long, hein. Voilà, c'est long. Il y a une attente par rapport à la sexualité. Chez ces deux hommes. Pour faire des projets. Qu'on crée plus que de la sexualité. Bon. Alors, eux, j'ai l'impression que ça va évoluer. Mais je ne sais pas. Je vois une femme, des mamans qui... J'ai l'impression que... Ils se sont bien, en fait, avec leurs enfants. Vous voyez, des choses comme ça. Et il y a quelque chose d'assez instable. Vous voyez. Il y a une instabilité. Au niveau d'harmoniser quelque chose, au niveau sentimental. Pour des femmes. Je ne sais pas. C'est comme si... Elles étaient bien, comme elles sont. Une harmonie avec des enfants. Mais il y a quelque chose de très instable sentimentalement. Il y a une instabilité. D'accord. Et puis, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait les rames instables. Parce que... Je ne sais pas. On me parle. J'ai une relation aussi instable. Qui est déjà là. Ou qui va arriver. J'ai un homme assez superficiel. Ou alors, pour la maman. Ou pour... L'enfant. Moi, pour moi, là, c'est des mamans qui ont des enfants. Mais adultes. Et de toute façon, il y a une instabilité. Je vois une instabilité vis-à-vis... Par rapport à un homme. Moi, j'ai un jeune homme qui me ressort assez dans la superficialité. Qui peut paraître bien sur tout rapport. Mais qui a quand même un côté assez rusé. Et pas forcément honnête. Donc, ça peut créer des problèmes. Dans la relation merci ou interchangeable. Ok. J'ai... Puis là, on me parle de... D'une femme qui, pour moi, a plus de 50 ans. J'ai un homme qui me ressort très superficiel. Vis-à-vis de la femme qui a plus de 50 ans. Et j'ai des messages qui vont être envoyés à une femme. Ok. Et c'est très instable. J'ai un homme très rusé. Bon. Qui, pour moi, est plus jeune que la femme. Ok. D'accord. Donc, il peut être aussi avec la fille de la dame. Bon. Mais je vois des conversations dans tout ça. Quelque chose qui me dérange. Je le vois très rusé. Pas honnête. Pas honnête du tout, ni avec la maman, ni avec sa fille ou interchangeable. Mais voilà. Il y a quelque chose qui me dérange. Donc, là, on me parle d'amour. D'amour dans de la sexualité. Donc, j'ai un engagement qui est arrivé. J'ai le couple. Une sexualité très harmonieuse. Ouais. Une relation, vous voyez, de l'amour. Mais c'est très haute. C'est très, très haute. Moi, je vois deux hommes très lovers. Très sexe. Qui adore, qui adore ça, quoi. Mais il y a l'amour. C'est chaud, mais il y a l'amour. Moi, j'ai un engagement sur une relation sérieuse. L'amour, bon. En tout cas, moi, je vois deux hommes qui cherchent vraiment un engagement. Voilà, voilà. Après, c'est vrai qu'on me parle. On me parle des balances des scorpions et des sagittaires. Encore de la patience, hein. Encore de la patience. Il y a de l'attente. On me parle de l'automne. Et comme si on allait lâcher prise et se détacher de quelque chose d'assez torride. D'accord ? J'ai un détachement, moi. J'ai un détachement sur un amour qui est vrai. Hein. C'est vraiment, on aime cette personne inconditionnellement. Mais c'est comme si sur un automne, on lâche ses prises. Parce que j'ai un secret. Hein. Pour moi, et on lâche prise sur ça. À complet. Hein. On écoute sa intuition. Hein. Voilà. Donc, moi, pour moi, on lâche prise. On parle de l'automne. On lâche prise. Ça peut être un automne passé. Ça peut être un automne à venir. Mais voilà. Par contre, je vois, je vois les béliers, les taureaux et les gémeaux. Aussi, j'ai l'impression qu'il y a un secret. Il y a vraiment quelque chose que l'on cache. J'ai l'impression qu'on va lâcher prise sur une relation où on est avec quelqu'un. Et aller sur l'autre relation. Comme si vous basculiez. Vous laissez une relation. Et tu bascules sur la relation qui est cachée. Parce que, pour moi, je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux qui ont vraiment un déblocage sur l'été. Et une forte attraction pour quelqu'un. D'accord. Et j'ai un choix. Un choix du cœur. D'accord. Moi, j'ai vraiment ce truc. Je vois des balances, des scorpions, sagittaires. Il y a un secret. On lâche prise. Parce qu'il y a quelqu'un. Pour moi, c'est en couple. Mais les béliers, taureaux et des gémeaux, il y a le secret aussi. Et eux, c'est comme si certains sont en couple. Il y a une vie double. Je vois le couple. Je vois toi. Qui est avec quelqu'un. Mais toi, tu lâches ça. Parce qu'il y a une vie double. On est en couple. Mais, bélier, taureaux et des gémeaux, il y a quelqu'un aussi. Non, le couple. Mais il y a quelqu'un qui a quelqu'un. Toi, en étant, tu es avec la femme. D'accord. Tu es avec la femme. Mais ils sont en couple. Donc toi, tu lâches. Parce que ça ne te convient pas. Mais l'autre a quelqu'un aussi. Par contre, l'autre va quitter son couple pour aller avec l'autre personne. D'accord. Et toi, tu lâches ça. Donc j'ai quelqu'un dans le couple qui va, hop, qui laisse tomber un et qui va avec l'autre. Pour moi, j'ai vraiment les messages. On fait un choix. D'accord. Il y a... Ouais. J'ai l'impression aussi que du coup, on va contacter un ami, quelque chose comme ça, qui a de la sagesse, qui va bien te conseiller. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui laisse tomber une personne, en fait. Tu es en couple et quelqu'un qui va avec son amant ou sa maîtresse. Pour moi, c'est ça. Et là, j'ai l'impression que je vois une invitation qui arrive. Tu vas sortir. Je vois de l'amour avec quelqu'un. Il y a des invitations qui arrivent. Je vois de la sexualité qui va se passer à ce moment-là. Je ne dis pas au repas, mais... Voilà. Tu vas sortir. Pas de tâti. Pas de tâta. Et il y aura... Voilà. Voilà, voilà, voilà. On me parle vraiment de ça. D'ailleurs, on me parle vraiment de chance pour toi, dans ses sorties, ses invitations de cœur. Par rapport à ces deux hommes, eux, on me parle vraiment de chance. Il y a une opportunité, mais il va falloir qu'ils osent. Voilà. Il va falloir qu'ils osent. Je vois vraiment une rivalité masculine. Il y a vraiment la chance pour ces deux hommes, mais... Bon, il faut qu'ils fontent, quoi. Parce que, bon, on ne pourrait pas avoir la même personne. Je vois une femme. Beaucoup d'opportunités. Pas mal de sorties. Amitiés sentimentalement aussi. Je vois cette femme qui va avoir vraiment une occasion, une ouverture sentimentale par rapport à une rivalité. Je vois un déménagement. On va vous en parler. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a... Ouais. Je vois la rivalité. Je vois une femme, là. Deux hommes ou interchangeables. Mais ça va bouger pour toi. Puis, on te dit que ton intuition par rapport à un secret où il y a une rivalité, un triangle amoureux. Non ? Bon. Pour certains d'entre vous. Puis, moi, je vois la naissance de cet amour, hein, qui va vous mener vraiment vers des ouvertures, une construction, des projets à deux, à une mise où vous vivrez ensemble. Il y aura vraiment une élévation, hein. Puis, c'est vrai que les béliers et les taureaux, on parle de quelque chose qui se termine bien. Un nouveau départ sentimental avec une élévation. Ok ? Ouais. Mais il y a une relation très instable. Et il y a une décision qui va faire de la peine. Mais moi, je vois qu'on l'apprend. Je vois une séparation aussi. Je vois une séparation, quelque chose qui s'arrête. Je vois quelqu'un de très rusé. Je vois de la communication à venir par rapport à une séparation. Et on parle de succès. Donc, ça devrait bien se passer. Je vois des changements. Mais je vois quelqu'un, déjà, aussi par rapport à une triangulaire. Donc, pour moi, il y a la séparation des changements. Au niveau même de la famille. Il y a des choses qui se brisent. Je vois de la peine par rapport à de la sexualité, de l'amour. Les invitations. On parle de beaucoup d'épreuves et de difficultés dans une relation. J'ai un cœur froid. J'ai un cœur gelé. Et puis, je vois ces deux hommes. Alors, d'un côté, tu as la chaleur. C'est super chaud. Mais on parle de chance et d'opportunité. Mais il y a quelque chose. Quelqu'un qui est froid ou froide. Et qui a beaucoup d'épreuves sentimentales. D'accord. Donc là, on me parle des cancers des lions et des vierges. On parle de grosses difficultés à avoir une relation qui fonctionne. Il y a beaucoup d'illusions, de froideur. Des choses qui ne marchent pas. Après, c'est vrai qu'on parle que sur l'été. Oui, ça va être bien. Tu vas te détendre. Peut-être que voilà. Mais c'est comme si on devait retrouver la paix dans son cœur. Parce que j'ai beaucoup d'épreuves pour les cancers, les lions et les vierges. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec une personne. Peut-être qu'il y a une rupture, un froid. J'ai la paix qui revient. L'amour. Parce qu'il y a quelque chose d'assez fort. Mais c'est vrai que pour les cancers, lions et vierges, on parle d'une réconciliation, la paix, des choses comme ça. Parce que beaucoup d'épreuves sentimentales. Mais je ne sais pas. On parle qu'on va se réconcilier. On va retrouver la paix, l'amour. Mais on va se poser des questions sur l'été. On va beaucoup réfléchir. On va apprendre à essayer de prendre du recul. Parce qu'on a eu beaucoup d'épreuves aussi. Et puis, par rapport au triangulaire, il y a des secrets. Il y a trop de choses cachées. Donc, on peut se poser des questions face à tout ça. Douter du lien, de la relation. Et réfléchir. Essayer de comprendre. Mais c'est dur. D'accord ? Moi, en tout cas, là, on me parle d'un père. Un papa. D'accord ? Qui, alors, il peut être aussi qu'il a besoin de se réconcilier avec lui-même. Il peut être aussi dans une triangulaire. Mais il y a les doutes. Il y a les doutes. On n'arrête pas de réfléchir. Mais c'est vrai que par rapport à ce père, il y a aussi un secret dans certains cas. Mais, moi, le pire, c'est que je vois les béliers, les taureaux et les gémeaux en lien avec cet homme. Et je vois des béliers, des taureaux qui vont avoir un nouveau départ. Donc là, je vois un papa et je vois l'homme. C'est très compliqué. Et je vois cet homme et je vois une femme rivale. D'accord ? Par rapport à cet homme. Il y a la femme rivale. D'accord ? Et, on doute. On réfléchit. Mais, par rapport à ces femmes rivales, c'est quelque chose qui est très instable. D'accord ? Donc là, on parle d'un choix que l'on fait en son âme et confiance dû à une femme rivale. Quelque chose aussi qui fait de la peine. Mais il y aura un choix. Et par rapport à ce monsieur, hein ? Et par rapport à ce monsieur, hein ? On parle d'une situation où, pour ce monsieur, papa, la rivalité femme rivale, hein ? On parle qu'il va y avoir, de toute façon, une transformation, petit à petit, hein, dans cette situation. Je vois une transformation, une décision assez tranchante que l'on va prendre. Et on parle d'un renouveau. Quelque chose qui va donner des ailes à une personne. Pareil, j'ai de la communication, je vois une rupture. D'accord ? Je vois quelqu'un qui est rusé, qui n'est pas honnête vis-à-vis de quelqu'un. Je vois une rupture qui arrive. Et je vois une décision par rapport à cette rupture qui arrive. Et on parle, tu vas y avoir par rapport à cette rupture, des choses qui vont changer. Des choses qui vont se transformer. Et on parle d'un renouveau et un nouveau départ pour des personnes. On parle aussi, toujours en même situation, cet homme, le papa, la rivalité féminine. Moi, je vois une rencontre qui va changer des choses dans cette rivalité et cet homme. Une rencontre qui va changer des choses. On va se sentir bien. On va se sentir hanté. D'accord ? Là, j'ai les 4 licornes d'acte aux poissons. Alors, pour eux, on parle de sexe, de kamasoufras, de choses comme ça. On parle de beaucoup d'épreuves dans la vie sexuelle, amoureuse, des couples, les sorties, les invitations. Énormément de difficultés, d'épreuves dans la vie des capricons, des vertos et des poissons. Depuis un hiver, c'est très dur. Dans leur vie sentimentale, c'est très dur et c'est très compliqué. Par rapport à tout ça, on te dit que, pour ces signes, les capricorns, les vertos et des poissons, on te dit qu'à l'hiver, il va y avoir la fin d'un cycle. La fin d'une froideur dans ta vie sexuelle, mais dans ta vie amoureuse, dans le couvre, les sorties, les épreuves, des changements. D'accord ? Parce que là, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, je vois ces deux hommes-là, il y a une froideur. On parle que c'est chaud, chaud, chaud. Une occasion, nanana. Et on parle d'un coup d'épreuve, de froideur pour les capricorns vers ce poisson. Et on parle qu'on est en poste, en temps d'arrêt, un truc temporaire. On parle aussi, pareil, capricornes vers ce poisson, mais aussi balance, scorpion, sagittaire, cancer, lion et vierge. Il y a, on parle de personnes fausses. On parle de personnes qui sont beaucoup dans la, qui parlent des autres. Hein, qui vont répéter, qui parlent par derrière, qui sont beaucoup dans le colportage, des choses comme ça. Hein, et puis, attention aussi, en ce qui concerne les poissons vers ce poisson, il peut y avoir des tromperies, des adultères, des rencontres, mais éphémères, des fleurs, des amours passagers. Quelqu'un qu'il faut se méfier, quelqu'un qui porte un masque. D'accord ? On parle encore, je continue, parce que là, c'est encore les capricorns vers ce poisson. On parle de tensions, on parle de disputes, on parle de ruptures, pour ces signes. On parle de coups de foudre avec quelqu'un, une rencontre qui te tombe comme ça du ciel, quelque chose que tu n'y attends pas. Bon. On parle aussi de... D'un coup de foudre qui va te mener à la naissance de quelque chose d'inconditionnel au niveau sentimental, qui va te mener aussi à faire tellement que tu vas aimer cette personne, à faire des projets sur de la construction. Et aussi que tu vas pouvoir, dans cette relation, te réconcilier avec l'amour et te sentir en paix. Et, dans certains cas, on parle de ruptures aussi. Mais, il y a un coup de foudre. D'accord ? Et moi, je vois vraiment la réconciliation dans cette relation. On parle aussi... On parle de la famille. Les capricornes, les versots et les poissons. On parle de leur famille. D'attachement, de choses comme ça. D'accord ? Ça peut être des capricornes, hein, dans leur famille, un gros coup de foudre. Mais, on a un attachement, hein, à la famille, hein, voilà, la famille. Ça peut être aussi des couples, des tensions, qu'il y a des capricornes qui, dans leur famille, ont des personnes très, très fausses, des grosses disputes, des grosses tensions. Mais, pour les versots, c'est pareil. Ainsi que les poissons. Ensuite, concernant la famille, les attachements, la descendance, des couples. On parle de personnes très intuitives, qui sont dans la spiritualité. Mais, dans ces familles, il y a beaucoup de secrets. Je vois des couples aussi. D'accord ? Mais, on se cache énormément de choses dans les couples et à la famille. Et, je vois que, dans ces secrets, dans cette spiritualité, euh, les couples qui ne sont pas fidèles. Je vois que, on se pose des questions vis-à-vis de tout ça. Hein. On doute de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, ce n'est pas facile. En plus de ça, on parle. Les capricorns, les capro-poissons. On parle d'addiction. Pour une famille, ou dans la famille, hein. Il y en a, ils sont aussi addicts à des personnes très fausses. Puis, au niveau des capricornes, des berceaux et des poissons, il y a, on parle d'une obsession par rapport à une famille, un attachement. On parle aussi que, on n'arrive pas, il y a un souci affectif. Pour ces signes où, on n'arrive pas à dire certaines choses, à de la famille, les choses cachées, à l'amant, la maîtresse. Parce que, bon, il y a l'affectif, donc on n'arrive pas. Hein. La capricornes, la faux poisson. Ok. En ce qui concerne les béliers et les taureaux, je vais vous parler d'un nouveau départ. D'accord ? Et, il y a aussi ce truc, quand je vois vraiment un bonheur qui arrive dans la vie des béliers, taureaux et jumeaux, sentimentalement, vous allez avoir une élévation par rapport à un homme, ou pour un homme, mais bon, voilà. Mais, il y a aussi, et encore, ce truc où, on a une addiction, on a une obsession. Il y a, au niveau de l'affectif, ça ne va pas. Comme si, alors, on peut avoir aussi un problème vis-à-vis du père que l'on n'a pas réglé et qu'on veut absolument une relation amoureuse. Parce qu'avec le père, ça ne va pas. D'accord ? Mais, il y a un problème. D'accord ? Pour les capricornes, verso poisson, on me parle d'un homme qui a plus de 50 ans. Même 60, ça peut aller plus. Il y a un souci avec la personne. D'accord ? Il y a un souci, alors, ça peut être toi, Capri, verso poisson qui a un souci vis-à-vis, par rapport à cette personne, et ça peut être un problème, les deux. Mais, il y a ce truc affectif, les racines, les machins, et on n'arrive pas à parler. D'accord ? Et, le problème, c'est que, je vois des familles en crise, dans des attachements, des tensions, de la fausseté, ça ne va pas. J'ai vraiment ce truc qui obsède par rapport à un homme qui a plus de 50, 60, et puis, je vois un homme, je vois une femme, c'est la grosse crise au niveau de l'affilité affectif. Ce n'est pas de l'amour. D'accord ? Et là, par rapport aussi à cet homme qui, pour moi, a plus de 55 ans, je pense, il faut réagir. Il faut parler. Tu ne pourras pas, tu te fais du mal en restant dans ce truc faux. Et puis, il y a un truc très instable, une opposition, un homme, une femme, et voilà, il y a un truc qui va à part entre un homme et une femme, et je vois la rivalité féminine. Je vois énormément de peine dans ce couple, et on doit aimer aussi quelqu'un d'autre. Et c'est très instable parce que tu n'as plus que de l'affection pour cette personne, mais tu restes. Et tu te fais du mal à toi parce que tu aimes quelqu'un d'autre, mais en même temps, tu fais du mal à l'autre en restant. Donc, on parle d'un choix, certes, qui va faire de la peine, mais c'est mieux. On te dit que tu dois régler cette situation. Et pour moi, ces gens ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de communication. Et ces gens souffrent. Et ces gens sont isolés. Ils sont seuls. Non, moi, j'ai du changement. J'ai une rupture qui arrive. Une transformation, une rupture. On va aller sur autre chose. Mais le problème, c'est que la personne ne parlera pas forcément en profondeur de sa rupture. D'accord ? Et on parle que c'est le karma. On parle de relations karmiques, mais mauvaises. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va revenir. Qui va revenir vers un partenaire du passé. Mais il y a un problème au niveau de la communication. Cette personne, vous l'aimez énormément. Vous la voyez comme votre meilleur ami. Mais il y a un problème. Ça ne va pas. Moi, les capricots en berceau poisson. Parce que voilà, je vous le dis par rapport au signe. Je vois de grosses épreuves dans de la magie d'amour. Quelque chose que tu ne sais plus où t'es. De grosses épreuves même par rapport à la sexualité. C'est quelque chose qui vous prend partout. Le cœur, la sexualité. Mais tout ça, ça va changer. Et ça va aller beaucoup mieux pour toi. Mais pour moi, on parle de l'hiver par rapport à ça. Donc, ce n'est pas encore. Donc, ce n'est pas facile. Mais ça va te guérir. Ça va te guérir. Tu vas retrouver un équilibre dans cet amour, dans cette relation. Mais pour l'instant, on parle, pour les capricots en berceau poisson, de pause sentimentale. Mais je vois l'amour. Ou tu vas rencontrer quelqu'un, ou il y a quelqu'un. Mais, voilà. Ce n'est pas encore. Il faut attendre. On parle qu'il y a une pause. Il y a beaucoup de difficultés. Je vois quelqu'un par rapport, ou ces deux hommes très froids par rapport à deux femmes. Ou alors une femme très froide, pour l'instant, par rapport à ces deux hommes. Mais je vois l'amour. Après, il va y avoir un choix. Mais, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Des épreuves sentimentales, qui, pour moi, des capricornes et des berceaux, leur ont fait mal. Et, je les vois très froids dans le cœur, même s'il y a beaucoup d'amour. Donc, on ne parle que de pause, pour retrouver, guérir, retrouver du calme et faire un choix. Moi, on me parle de ça. Donc, je te fais de gros, gros bisous. Et, je te dis à très vite. Bye, bye.